Alors, je souhaitais revenir sur l'exercice sur la patinoire, parce que parfois il est un peu mal posé au niveau des termes. Alors, donc, on a une patinoire qui fait 50 mètres sur 20 mètres, et l'épaisseur de la glace doit être de 6 centimètres. Ok. On vous dit, première question, pour obtenir le changement d'état physique nécessaire à la formation de la glace, quelle quantité d'énergie doit être fournie ? Alors, ce qui me dérange, c'est, doit être fournie. Oui. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez le cours, en fait, je vous ai dit que tout ce qui était solidification, condensation, liquefaction, donc lorsque le système libérait et donc cédait de l'énergie à l'environnement extérieur, ça ne veut pas forcément lui dire le fournir. Voilà. En fait, c'est simplement pourquoi il y a le mot fournir, c'est parce qu'il y a besoin d'électricité, on a besoin d'envoyer de l'énergie à un système pour que cette énergie soit retirée de la glace. Donc, en fait, ce qu'on va calculer, c'est plutôt l'énergie que l'eau va devoir perdre pour devenir de la glace. Vous voyez ici, la solidification, elle est bien exothermique, exo pour dehors, c'est-à-dire que le système va perdre de l'énergie, d'accord ? Et le milieu extérieur va en gagner. Donc, c'est bien ce qu'on appelle une réaction dite endothermique, donc libère et cède de l'énergie à l'environnement extérieur, d'accord ? Contrairement à fusion, ébullition, sublimation, ou pour agiter les molécules, donc ici, on est obligé d'avoir une énergie, donc une variation d'énergie qui est positive, donc pour pouvoir briser les liaisons entre les différentes molécules, d'accord ? Voilà. C'est ce qu'on a ici, vous voyez que solidification, on passe de l'état liquide, donc à l'état solide. Donc, on a une organisation, une agitation qui est beaucoup plus faible, et une meilleure organisation de la matière, d'accord ? Donc, c'est un changement d'état, donc il va falloir utiliser cette fameuse formule. Alors, une variation d'énergie ou Q, la chaleur, c'est égal à la masse multipliée par ce qu'on appelle L, c'est la chaleur latente. La chaleur latente, en fait, c'est l'énergie qu'il faut fournir, par exemple, si on a un gramme de glace, c'est l'énergie qu'il faut fournir, un gramme d'eau, par exemple, c'est l'énergie qu'il faut fournir, si c'est la chaleur latente de solidification, c'est la chaleur que l'eau perde, plutôt, qu'un gramme d'eau perde pour se geler. Si on parle de chaleur latente de fusion, c'est l'énergie que doit gagner un gramme de glace pour devenir liquide. Donc, on peut l'utiliser en joules par gramme, en kilojoules par kilogramme, en kilojoules par gramme, ça, absolument aucune importance, d'accord ? Donc, n'oubliez pas, L fusion, L vaporisation, L sublimation sont positifs, et L solidification, L liquefaction et L condensation sont bien négatifs. Ici, on a bien une réaction qui est exothermique, d'accord ? Et c'est pour ça qu'ici, ils vous mettent une valeur positive. Je ne suis pas d'accord avec la valeur positive. Normalement, on a une valeur négative, et le résultat qu'on aura ici, c'est une énergie qui est négative, perdue par l'eau. Voilà, je voulais repréciser ça. Donc, pour utiliser cette formule-là, Q égale M fois L, pour avoir la masse, il nous faut d'avoir le volume, donc le volume de glace à fabriquer, l'épaisseur fois la longueur fois la largeur de la patinoire, donc 6 cm, 6,0 fois 10 puissance moins 2 mètres, fois 20, fois 50, ce qui vous fait 20 mètres cubes. Pour avoir la masse, vous savez, avec la masse volumique, donc M égale Rho fois V. Donc, la masse volumique, ici, il faut prendre celle de la glace, donc de l'eau solide, on vous dit que c'est 917 kg par mètre cube. Donc, 917 fois le nombre de mètres cubes, ça veut dire des kg par mètre cube fois des mètres cubes, ça donne bien des kg, et ça vous dit que ça fait 5,5 10 puissance 4 kg. Maintenant que vous avez la masse, vous pouvez utiliser la formule Q égale M L, 5,5 10 puissance 4, multiplié par, donc ici, ce serait moins 334. Alors, pourquoi il y a le 10 puissance 3 ? Parce qu'ici, c'est des kg. Ici, on vous le donne en kilojoules par gramme, nous, on le voudrait plutôt en joules, donc pour faire passer ça en joules par gramme, il faut multiplier par 10 puissance 3 pour passer des kilojoules aux joules. Donc, on a 334 10 puissance 3, et ça vous fait 1,8 10 puissance 10 joules. Alors, en réalité, la municipalité doit transférer une quantité d'énergie bien supérieure pour fabriquer cette patinoire. Alors, pourquoi ? Alors, en réalité, il y a une partie de l'énergie, c'est ce qui est marqué ici, qui a été transférée pour refroidir l'eau, si on est d'accord. Mais le problème, c'est que la patinoire, ce n'est pas ce qu'on appelle un système isolé. Elle échange de l'énergie avec l'environnement extérieur, et donc, en fait, pour la garder solide, il faut surtout lui apporter plus d'énergie, parce que la glace, au contact de l'air qui est plus chaud, l'air chaud va avoir tendance à transférer, à fournir de l'énergie à la glace pour qu'elle redevienne de l'eau. Voilà, donc, pour qu'elle se maintienne sous forme de glace, il faut lui apporter, évidemment, plus d'énergie que ce qu'on a calculé précédemment. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501